Rebonjour nos chers élèves, comme promis, encore une autre vidéo et on continue à étudier à travers cette vidéo-là le discours direct et le discours indirect, en d'autres termes le discours rapporté. Nous avons vu l'interrogation partielle. Nous avons vu la vidéo que si vous avez un mot interrogatif qui m'a dit combien, qui m'a comment, etc. Ce sont les mots interrogatifs qui n'ont pas besoin d'être qui m'a raconté. Si vous avez vu la vidéo, vous avez vu l'interrogation partielle où vous avez le champ, le changement. Si vous avez qui est-ce qui, vous avez vu l'interrogation, qui est-ce qui frappe à la porte. Je vais vous montrer l'interrogation. Qui est-ce qui frappe à la porte ? Vous avez vu l'interrogation indirecte. Papa me demande qui frappe à la porte. Vous avez vu le point d'interrogation qui m'a suivie dans la vidéo. Vous avez vu le bleu, bleu point. Deuxième changement. Que, c'est ce que. Voilà l'exemple. Aisha demande à Fethiha. Que fais-tu ? Que fais-tu ? Point d'interrogation. Aisha demande à Fethiha ce qu'elle fait. Le tu, il dit elle. D'accord ? Et donc là, Aisha demande à Fethiha ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle fait. Donc, Naya, Fethiha c'est pour la ponctue, la ponctuation. Le deuxième volet, qui m'a dit comme fait la vidéo précédente, c'est la conjugaison. La conjugaison. Ah, elle est en même temps. Elle nous vient de la conjugaison à Fethiha ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait qui est quand il était le verbe introducteur ou pas au passé. Qu'on va dire ? Le verbe introducteur au présent. Pas de changement. Mais on a dit qu'il y a le verbe introducteur au présent. On a recousé à la ponctuation. Si on a dit une phrase déclarative, on a dit que. Si on a dit une phrase impérative, on a dit 2 plus l'infinitif, etc. On a recousé surtout, surtout, surtout à la ponctuation. Il y a le verbe introducteur au présent. Pas de changement. Le verbe déclarer est conjugué au présent de l'indicatif. Deux points. On ouvre les guillemets. Je pars en France demain. Le verbe déclarer est conjugué au présent de l'indicatif. On a recousé le présent de l'indicatif. On a recousé le présent de l'indicatif. Présent. Présent. Le verbe déclarer est conjugué au présent de l'indicatif. Le temps qu'il y a eu, on a recousé le présent de l'indicatif. Demain, c'est le lendemain. Demain, c'est le lendemain. On va voir la vidéo. On va voir comment on va dire. On va voir les indicateurs de temps et de lieu. Hossem déclare, je partirai le futur, le futur simple. En France, demain, c'est que Hossem déclare qu'il partira. Futur. Qu'est-ce que tu veux dire? Le temps. Le temps qu'il y a eu, c'est le verbe introducteur. Le temps qu'il y a eu, c'est le verbe introducteur au pas, au passé. Il faut le pas, le passé. Le passé marche, c'est le passé simple. Il faut le passé composé. Il faut le faire l'imparfait. Il faut le plus que le pas, le plus que le parfait. C'est le passé au pas, au passé. Il faut le faire l'imparfait. Il faut le verbe, le message, le message entre guillemets. C'est-à-dire, «halla ». «halla ». Qui est le verbe introducteur au passé, il faut le faire l'imparfait. «halla shatar » «halla shatar » «halla yitubaddlch ». Il faut le faire l'imparfait. «halla yitubaddl » «m marshmallow » Les changements, ils touchent le message qui est mis entre guillemets. On va revenir ici. Si on a le présent, on est dans le présent. On est dans le passé parfait. Si on a le passé composé, on est dans le plus que parfait. Si on a le futur, on est dans le présent. J'ai gardé le même exemple, sauf que j'ai conjugué le verbe déclaré au passé, au passé. Le verbe introducteur conjugué au passé simple. Conjugué au passé, au passé simple. Houssem déclara, je pars en France demain. C'est-à-dire que Houssem déclara qu'il partait. C'est-à-dire que le passé, c'est-à-dire que le passé est en France demain. Mais le passé composé, c'est-à-dire, Hossem déclara qu'il était parti. C'est-à-dire, le plus que, le plus que parfait. Il est-à-dire, Hossem déclara, je partirai. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le futur. H'naya, H'ada, ou H'ada, futur simple. H'naya, H'ada, plus que, parfait. Et, ou H'ada, c'est le conditionnel pré-present. H'a-dire, H'a-dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Voilà, donc, le deuxième volet qui est la conjugaison. Donc, j'espère que ces deux vidéos, la vidéo Lula ou la vidéo Heavy, vous ont donc apporté des explications sur le passage du discours direct au discours indirect. Quant à moi, je vous frappe, donc, un rendez-vous très prochain, manch'Allah, pour d'autres vidéos et d'autres leçons. Merci. Merci.